Bonjour, le nouvel an chinois a lieu chaque année entre le 21 janvier et le 20 février. Alors un premier de l'an qui change de date chaque année, ça mérite quelques explications. Le calendrier chinois est un calendrier lunisolaire, ce qui signifie qu'il est basé à la fois sur le cycle de la lune et du soleil. Le premier jour de chaque mois correspond à la nouvelle lune et le quinzième jour à la pleine lune. Mais comme dans une année solaire, il y a 12 mois lunaires plus une dizaine de jours, il faut faire des ajustements réguliers pour rester en phase avec l'année solaire, ce qui explique que le nouvel an chinois ne tombe jamais le même jour dans notre calendrier, le calendrier dit grégorien, qui est lui un calendrier 100% solaire. La Chine a d'ailleurs officiellement adopté le calendrier grégorien depuis 1929. Mais le calendrier dit chinois continue de rythmer la vie de nombreux chinois et de leurs voisins. Le calendrier chinois est utilisé aussi à Singapour, en Malaisie, aux Philippines, en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam, où le nouvel an est appelé fête du tête, en Corée du Sud et à Hong Kong. Alors pour être juste et ne vexer personne, il faudrait plutôt parler de nouvel an du calendrier chinois, plutôt que de nouvel an chinois. Le nouvel an marque le début de la fête du printemps, qui dure 15 jours et s'achève lors de la fête des lanternes, ce qui explique qu'en Chine, les congés du nouvel an durent traditionnellement 7 jours, les vénards. Dans le calendrier chinois, chaque année est associée à l'un des 12 animaux du Zodiac chinois, ainsi qu'à l'un des 5 éléments de la culture chinoise, qui sont le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Ainsi, 2011 était l'année du lapin de métal, 2012 l'année du dragon d'eau et 2013 l'année du serpent d'eau. Lors du traditionnel défilé, vous remarquerez sans doute des explosions de chaînes de pétards continuelles. Eh bien, elles ont pour mission d'éloigner les bêtes sauvages et les mauvais esprits. La tradition la plus emblématique et la plus spectaculaire du nouvel an du calendrier chinois est très certainement la danse du dragon. Le dragon, généralement connoté négativement dans notre imaginaire occidental, est en Asie fondamentalement positif. Il peut être un messager des dieux, un guide des humains, un gardien des richesses de la terre ou un maître des éléments. Il est donc logique que le dragon soit un symbole de bonheur et de prospérité célébré lors de la nouvelle année. Le dragon du défilé est fait de perches, de bambous et de tissus de soie, parfois illuminés par des bougies à l'intérieur du corps. Il faut une dizaine de personnes pour le manipuler et il mesure entre 8 et 10 mètres. Et pour terminer, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année en chinois. Guo Nian Hao